Il est plein les gars, pour l'instant, je perds 22 points et je commence à avoir mal au ventre à force de perdre. C'est un truc de ouf. Mais gros, je me dis quoi ? Mais merde, c'est quoi ma poire ? Les gars, je ne sais plus en lesquels jours, dans 9. Fatigué. Les gars, j'ai fait des petites omelettes, mais j'ai ajouté carottes, salades, des petits fruits secs. Comme le hamam d'habitude. Il se régale. C'est pas mal, il m'a régalé. Un des deux meilleurs moments de la journée. On ne va pas se mentir, le tournant est très dur. On est en souffrance, là, avec Izu. J'ai seulement 3,5 points sur 8. J'ai l'impression d'enchaîner des fêtes, de ne pas réussir à gagner. Je vais parier contre une Go. Une Hongroise, placée 2120. J'ai lu blanc. Donc là, les gars, pour l'instant, je perds 22 points à l'eau. Et aujourd'hui, là, il va falloir vraiment gagner cet après-midi avec les blancs. Pour reprendre de la confiance et limiter la casse. On sent assez d'objectifs. Après, évidemment, on a appris plein de choses. Il y a plein de trucs positifs. Je vous en parlerai dans la vidéo bilan. Mais là, pour l'instant, il faut se serrer les dents. Et il va falloir se battre cet après-midi. Mais limite, je commence à avoir mal au ventre à force de perdre. C'est un truc de ouf. Donc, c'est dur, les gars. Il faudrait aller au fond des chaussettes, c'est dur. C'est dur de perdre. Je vais rentrer chez moi, les gars. J'aimerais trop être dans la peau de Goukech. Mec, j'ai regardé. Goukech, il a 15 ans. 15 ? Il est trop chaud. Il a deux ans de moins de Nial et il a le même placement. Mais non. C'est un truc de ouf, non ? C'est l'espoir. J'avoue, putain, il est chaud. T'as vu. C'est dur. road2GM, ma tentative d'accéder au titre suprême aux échecs le titre de grand maître international avant de commencer, pour les nouveaux n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge abonnez-vous les amis, on vous sort 2 à 3 vidéos par semaine soit road2GM, soit le road22000 de Vincent, soit de quoi progresser c'est la ronde numéro 9 de l'open de Formentera, une petite île située au sud des Balears et j'affronte je commence à affronter des meufs en cette fin de tournoi parce que ça se passe pas très bien, c'est comme au title Tuesday les gars, j'affronte la woman international master Clara Kovacs la hongroise une joueuse hongroise, j'ai vu elle a un an de plus que moi elle a 30 ans, elle est blonde et c'est parti les amis je me suis préparé comme un malade toute la matinée, les gars j'envoie E4, je l'ai ciblé, j'ai trouvé son compte chez SCOM, elle joue la française et pas de surprise, elle me répète la French, je lui envoie D4, elle joue D5 et je joue classique cavalier C3 alors moi je sais que je suis ciblable je joue tout le temps ça sur internet elle a forcément trouvé mes parties donc elle a dû préparer un petit quelque chose ok elle joue cavalier F6 déjà sur chesscom elle jouait soit la win ever ça j'avais bien préparé 3 cavalier F6 je voulais plutôt une win ever j'étais un peu déçu quand elle m'a joué cavalier F6 la stay in it parce que bon j'ai moins bien révisé quand même ce truc et ici j'ai hésité à jouer la ligne que je jouais avant à savoir FUG5 qui est un peu plus calme et ce matin j'étais un peu indécis dans la prépa je me disais Jo, t'arrêtes pas de te faire cibler dans ce tournoi c'est peut-être l'heure de changer je pensais à jouer FUG5 et après en fait j'ai vu qu'elle jouait une ligne avec dame A5 et je me suis dit Jo, t'es aussi là pour travailler progresser, voie long terme FUG5 j'avais pas trop d'infos elle l'a pas beaucoup joué sur internet je me suis dit ok mainline qu'est-ce que tu vas faire je lui fais E5 elle joue KLD7 je fais F4 évidemment elle fait C5 elle attaque la base de ma chaîne de pions je joue cavalier F3 tout ça c'est théorique cavalier C6 fou E3 c'est très normal et ici c'est le premier carrefour ça a pas mal de coups possibles pour les noirs on peut jouer dame A5 pardon pas dame A5 dame B6 on peut jouer c'est la vieille ligne on peut prendre bien sûr on peut jouer fou E7 on peut jouer A6 voilà globalement c'est 4 là ce sont les coups principes j'avais vu qu'elle jouait fou E7 je suis content de l'avoir répété c'est ce que j'ai révisé elle joue fou E7 je joue dame D2 pour pouvoir grand roquer et avoir roc opposé elle joue petit roc et là très important les amis vous le savez normalement si vous avez regardé les vidéos de tout GM si vous l'avez pas fait n'hésitez pas à reprendre la série depuis le début pour ceux qui arrivent et là les amis il faut surtout pas grand roquer direct parce que là on se prend C4 et ensuite la marée de pions avec je sais pas tour B8 B5 B4 et le jeu des noirs est beaucoup plus rapide que le jeu des blancs donc ça je le sais donc je prends évidemment il faut d'abord prendre en C5 et elle joue je l'avais ciblé là dessus les gars elle répète ce que j'ai vu sur Chesscom elle joue non pas cavalier prend non pas fou prend mais elle joue dame A5 et un coup à la mode que m'a déjà joué Marc-Andrea Maurici j'ai parti déjà dans la base là dessus et en fait l'idée c'est que si on joue grand roc avec les blancs les noirs envoient un sacrifice de pions très venimeux avec B6 si on prend B6 il y a cavalier B4 qui attaque le pion A2 du coup en général ici on joue fou B5 cavalier B4 attaque le pion A2 roi B1 A3 plutôt A3 ici pour attaquer le cavalier et là les noirs laissent le cavalier et joue B prend C5 et si on prend il y a prise et ok c'est un bordel monstre du coup j'ai déjà joué ça en partie mais je lui avais préparé une surprise après dame A5 je lui envoie la prépa les amis c'est les PC c'est les PC du futur je lui envoie un coup qui est beaucoup plus rare et un gros pourcentage dans la base c'est le coup A3 et là elle avait tout blitzé jusque là et A3 ça l'a un peu calmé donc je lui ai dit ok c'est moi qui t'ai ciblé en fait donc je lui fais A3 quelle est l'idée de A3 l'idée de A3 c'est que bon déjà parfois on va pouvoir jouer B4 et on ne donne pas tout de suite l'adresse du roi comme ça on ne se prend pas le sacrifice de pion en B6 et là en fait les gars j'ai checké ça franchement 15 minutes avant la game elle me joue cavalier prends C5 il a l'air d'être le coup le plus normal du monde je me suis dit bon elle va probablement faire ça et là les gars je me dis et Jo c'est quoi ta prep je me dis mais Jo en fait qu'est-ce que tu dois jouer là-dessus et les gars ce coup c'est peut-être je ne sais pas le premier coup à checker avec Fou C5 les gars c'était pas dans ma prep et je me dis mais Jo mais t'es sûr que c'est ça la position de ta prep et là je commence à douter je commence à me dire attends mais c'est A3 là qu'il fallait jouer et tout du coup je sais de me rappeler la pause pour moi dans la pause il y avait un pion en A6 à un moment et je me dis oh putain genre Jo t'as vu ça il y a 20 minutes quand même il fait un effort et du coup elle fait cavalier prend en fait j'avais une prépa du futur mais c'était sur A6 genre là il fallait qu'elle joue à A6 et je ne vous montre pas le coup parce que j'espère réutiliser dans une prochaine partie les nouveautés théoriques il n'y a pas dans la base et les gars il fait cavalier prend et je me dis bon bah en fait déjà je ne suis pas en mode ah bah putain c'est pas ma prépa donc c'est probablement un coup de merde donc je vais réfuter je suis en mode ah bah putain ok alors je ne sais pas trop évidemment je ne peux pas faire B4 il y a cavalier prend bon je commence un peu à calculer mais ça n'a pas l'air de marcher donc je me dis je me dis cavalier D4 je joue cavalier D4 les gars l'idée de cavalier D4 c'est simplement de prendre en C6 B prend C6 et cette fois de menacer B4 la fourchette donc elle est contrainte de réagir elle décide de réagir avec Dame C7 pour éviter ces fameuses fourchettes et là je me dis est-ce que je rocke ou pas je me dis ça se trouve si je rocke on a transposé dans une ligne que je n'avais pas prévu de jouer alors j'aurais peut-être dû faire le rocke quand même je me suis décidé pour jouer H4 parce que dans le cadre de ma prépa j'avais vu une partie de Stockfish où il laissait un peu le roi au centre et il envoyait d'abord H5 H6 mais honnêtement je ne sais pas si c'est précis peut-être Grand Rock c'était mieux j'ai hésité entre les deux je me suis dit bon vas-y envoie et là elle fait F6 alors attaque à l'aile réaction centrale ça a l'air assez thématique bon je prends Tempo parce que franchement dans cette française quand il y a F6 il faut prendre il n'y a même pas à discuter je prends Tempo elle fait fou prend et là je me dis bon ok j'ai peut-être envie de roquer de Grand Rock et je me dis c'est pas mal quand même elle a des pièces actives peut-être elle veut jouer un jour des coups comme E5 par exemple je me dis peut-être sur Grand Rock c'est que ça a l'air fou mais peut-être elle peut jouer E5 alors ça c'était dans ma tête je sais pas l'ordi va probablement dire que c'est de la merde mais l'idée c'est que sur Cavalier prend la Dame Cavalier prend Dame prend ouais non ça ça a l'air éclaté ça a l'air éclaté pour les pour les Noirs ça ça a l'air très bien pour moi ok bon ça ça a l'air bien je me disais Dame prend menace Cavalier B3 fou prend Dame prend ça je ouais j'ai quand même un pion de plus j'ai quand même un pion de plus j'ai quand même un pion de plus je vais prendre ici ah mais je voyais des trucs un peu comme ça mais là on est vachement loin mais ok je voyais des idées comme ça je me disais les Noirs sont quand même assez actifs mais sans doute ça doit être juste avantage blanc j'ai un pion de plus net je pense que ça ça va c'est pas non plus je suis développé il n'y a pas trop de soucis d'ailleurs sur Tour F2 je vais peut-être jouer Dame D5 ok bref c'est pas du tout la partie du coup ici sur fou prend F6 j'ai décidé de liquider un peu pour y voir plus clair j'ai joué Cavalier prend et je profite de l'inconvénient de son coup fou F6 défend plus le Cavalier elle peut plus faire B prend elle est contrainte de faire Dame prend je trouvais que la Dame était moins bien placée en C6 qu'en C7 sur les cases noires ici j'hésite un tout petit peu à jouer Grand Rock ou fou D4 parce que Grand Rock je me dis ah putain il y a peut-être des idées de D4 fou prend Tour D8 joue sur le clouage Dame bouge ok je regardais ça je me dis non faites ça elle a l'air d'aller je vois pas comment il renforce donc ok 10 à Cébuen donc j'ai joué Grand Rock elle fait A6 ok je fais fou D4 je veux lui supprimer son fou ultra fort en F6 si ça vous semble logique moi ça me semble logique d'échanger à ce monstre elle fait fou D7 elle se développe et je fais G3 pour consolider ma chaîne de pions sur le long terme je suis bien quand même elle a 3 îlots de pions elle a un pion aéré en E6 si j'arrive à consolider ma position avec je sais pas fou H3 tour E1 Roi B1 je pense que je suis pas mal en plus elle a toujours un mauvais fou ici elle fait Roi H8 ok je fais H5 guidé je vais faire H6 un peu fort de ma capel fort de ma capel fort de ma partie contre Shérif Medgou la dernière ronde de capel me dit faut avancer le pion H ça m'avait bien réussi elle je la contrains plus ou moins à faire H6 sinon je vais faire H6 je vais lui affaiblir toutes les cases noires elle fait H6 et j'ai affaibli quand même cette diagonale je me dis c'est pas mal vous allez voir ça va avoir son importance dans la suite de la partie je fais fou G2 tenir le développement coordonner mes tours elle fait tour C8 ouais elle crée la batterie sur la colonne ici et elle commence à menacer des trucs genre elle commence à menacer fou prend dame prend je sais pas imaginons je fais tour E1 parce que j'ai pas joué je me disais elle peut faire fou prend je fais dame prend et elle fait cavalier A4 ça marche ou pas cavalier A4 en cavalier A4 j'ai dame prend ça marche pas pas cavalier A4 je disais sur cavalier prend il y a dame prend C2 mais en fait il y a dame prend A4 non ça fonctionne pas bien ok elle menace peut-être pas grand chose j'aurais peut-être pu jouer ah mais par contre sur tour E1 peut-être qu'elle peut faire d'abord cavalier A4 c'est possible ou pas ça non parce que j'ai je dis c'est possible je fais fou prend elle fait tour prend je fais cavalier prend elle fait dame prend j'ai une bonne pose ça va pas mal simplifier je trouve que ça m'avantage ouais je suis quand même bien ici en vrai il y a pas trop de menaces peut-être j'aurais pu jouer tour E1 j'ai décidé de prendre le fou de toute manière je trouve c'est pas mal de décordonner ces tours tour F6 et là je fais roi B1 pour sortir des idées si je bouge le cavalier il y a cette fourchette qui sont toujours embêtantes donc je joue roi B1 voilà mon prochain coup c'est tour E1 je commence à aimer ma position elle fait cavalier A4 pour moi je pensais à des idées aussi comme ça cavalier E2 cavalier ici attaque la dame cavalier F3 et je vais venir sur la case E5 et peut-être G6 après ça commence à m'exciter elle joue cavalier A4 je liquide dame prend tant que ce mauvais fou et sur l'échiquier je suis content dame A4 et je fais tour E1 voilà mes pièces sont bien placées sa structure est mauvaise elle a un mauvais fou je me dis bon ça se passe très bien elle fait B5 elle veut jouer B4 elle veut trouver du contre-jeu sur mon roi je bloque instantanément avec C3 j'ai un tout petit peu hésité mais les autres coups ne me semblaient pas incroyables je ne peux jamais jouer dame B4 à cause de dame prend C2 ma dame est clouée la défense du pion C2 ça m'embête un peu donc je fais C3 elle fait A5 finit son idée je propose l'échange des dames la finale je serai très content avec sa mauvaise structure et son mauvais fou elle refuse je joue tour D4 maintenant je suis content je contrôle un peu plus la percée ici elle recule la dame et je fais dame D2 voilà je contrôle 1000 fois la case B4 donc elle va avoir du mal avec son contre-jeu et moi j'ai bien blindé F4 je me dis que bientôt je vais pouvoir jouer G4 G5 et ouvrir la position de son roi maintenant que j'ai tempéré son contre-jeu elle fait tour B8 du coup visiblement elle insiste et là j'hésite longtemps on est au 27ème coup on commence à avoir 20 minutes chacun la pendule ça commence à être chaud et moi vous le savez dans ce tournoi je ne suis pas en confiance du coup à chaque fois je recalcule 2-3 fois les mêmes trucs genre j'ai du mal à jouer les coups ici j'ai pensé à G4 pour essayer de faire G5 mais je n'étais pas sûr en fait je n'étais pas sûr de G4 parce que en fait j'affaiblis quand même à tout jamais ce pion F4 donc je n'étais vraiment pas sûr typiquement si elle fait tour F8 ici je regardais tour E5 pour essayer de défendre le pion mais peut-être alors je regardais tour prend ça ne marche pas chose de tour prend si Dame prend il y a de tour prend F8 échec mais je n'étais quand même pas sûr je n'étais quand même pas sûr de cette pause peut-être peut-être j'aurais pu jouer comme ça mais je me disais aussi en vrai quand je vais faire G5 c'est pas si grave elle fait juste tour F5 et elle a réussi à bloquer donc peut-être c'était bien c'est vrai que en fait G5 tour F5 ouais peut-être c'est pas si mal pour elle et je me disais après mes pions peuvent être faibles ça ne me plaisait pas je me suis dit je vais jouer statique et jouer tour E5 voilà je bloque le mauvais fou j'empêche la tour de bouger je défends mon pion elle fait tour F8 je me suis dit qu'elle voulait jouer probablement tour B6 et tour B8 pour coulisser l'autre tour et finalement pousser B4 et là les gars là je dois trouver un plan là il est temps de trouver un plan mettez sur pause est-ce que vous avez une idée de ce que je peux faire qu'est-ce qu'il reste à faire dans cette position les gars je réfléchis et je me dis bon Jo ta tour là est bien placée ta dame là est pas mal placée cette tour est bien placée c'est ton fou qui est pas ouf et je me dis mon fou en fait il doit être en C2 comme ça après je fais une batterie avec dame D3 et je le mate sur H7 j'ai pris un peu de temps pour trouver ça et c'est parti fou F1 je joue alors je calcule un peu les lignes concrètes elle fait tour C8 je fais fou D3 et elle fait B4 alors là j'ai longtemps hésité parce que je l'ai vu venir fou D3 elle va sacrifier le pion elle va jouer B4 pour essayer de trouver du contre-jeu j'ai vu venir et j'ai très longtemps hésité à jouer moi-même B4 je sais que c'est un thème qui peut exister dans ces françaises et je me suis dit bon pion prend pion prend après je mets le roi en B2 mais je me dis peut-être tour B6 roi B2 tour ici coup D3 et je ne savais pas si c'était bien quand je le vois maintenant je me dis que c'est quand même pas mal je pense que les blancs sont complètement gagnants peut-être B4 c'était le meilleur coup de l'ordi elle peut encore rentrer ici tour là mais elle ne peut pas rentrer plus et après elle peut mettre la pression ici quand même mais je peux sacrifier il y a un peu de jeu quand même c'est compliqué pas si évident pas si clair et je n'étais pas sûr il commençait à me rester 15 minutes les gars même peut-être un peu moins je me suis dit Jo avance pas les pions là où tu te fais attaquer sur ton roc j'ai joué le coup fou D3 elle fait B4 je take elle take je take elle take je re-take j'avais vu c'est un peu en stress parce que vu comme vous le savez je ne suis pas au top donc Dame C1 j'avais Roi A2 et je me suis dit il n'y a rien de spécial elle fait tour B8 je fais Dame D4 je centralise ma Dame je défends B2 je me dis bon bah là c'est Buen elle fait Dame A5 menace de Dame prend A3 là ma première idée c'était de jouer pardon pas tour E2 mais tour E3 avec l'idée que si elle prend ici je voulais faire fou B5 attaque ici attaque ici mais en fait il y a juste je crois qu'il y a juste Dame D6 c'est l'air con donc je n'ai pas joué ça tour E3 ça ne marche pas donc Dame A5 j'ai joué Roi A2 je ne sais pas si c'était le bon coup ok j'ai joué Roi A2 ça a l'air normal elle fait Dame D2 elle a envoyé le pion elle essaie de s'activer quand même la gamine je dis la gamine elle est plus vieille que moi elle a l'air très sympa d'ailleurs ultra sympathique une très bonne tête elle avait un tatouage de serpent sur l'avant-bras et dans le dos aussi je dis c'est une baïqueuse ok Dame D2 les gars il y a un peu de jeu quand même il y a un peu de jeu il ne faut pas que je merde elle menace peut-être je ne sais pas de faire fou A4 fou B3 je ne pourrais pas prendre à cause du mat il faut que je consolide il reste 5 coups à jouer les gars j'ai 5 minutes à la pendule franchement je suis à moitié serein seulement je me dis putain Jo vas-y concentre-toi je fais tour E2 je me dis vas-y attaque sa Dame coup forcé et je fais Dame D1 et je me dis ouais elle est active quand même elle est active la gamine je commence à me dire est-ce que j'ai bien joué tout à l'heure avec Dame D4 parce que Dame D3 c'était pas mieux je commence un peu à douter bon là je me dis Jo regarde ce que veut faire ton adversaire je me rappelle très bien j'avais 4 minutes à la pendule elle en a 15 je suis en pression les gars il reste 4 coups à jouer si je survis au side note normalement je gagne la partie j'ai 2 pions pas assez liés ici ok il ne faut juste pas que je tombe dans une arnaque je me suis dit Jo efforce-toi de voir quelles sont les menaces les gars en menace je vois peut-être peut-être Dame B3 peut-être peut-être Fou B3 Fou B3 les gars possible non Fou B3 Fou B3 possible peut-être Tour B3 simplement attaque le fou ouais je sais pas trop fou ici fou ici qu'il est sur Dame P3 peut-être attaque G3 des pièces très actives peut-être il y a assez de contre-jeux les gars pas évident je me dis allez Jo envoie peut-être la Dame E5 et non je me dis vas-y je consolide Dame E3 je reste dans les parages ici je contrôle je reste compact elle fait fou A4 bien sûr là ça a l'air de rien après à l'analyse mais pendant la partie je voyais des milliards de menaces je me disais calcul Jo calcul calcul je me dis bon bah c'est bon il n'y a rien juste fou A4 j'avais vu je fais Fou B1 c'est mon idée avec le sur Fou B3 les gars je fais juste 3 normalement ça va je fais consolider je fais Fou B3 mais là les gars avant qu'elle fasse Fou B3 là j'ai genre 3 minutes je me dis les Jo il y a peut-être Tour B3 que tu n'as pas regardé je me dis bon Tour B3 qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais Pelo parce que je ne sais pas si c'est grave ou pas peut-être c'est pas grave je dois rester au contact de la Tour je fais genre Dame D2 ah ouais voilà et si je fais Dame D2 elle prend Tour prend et elle encaisse ici alors je suis peut-être quand même bien mais parce que je veux avoir un fou monstre ici mais elle aussi elle va avoir un fou monstre ici donc en vrai c'est peut-être pas si clair donc je me dis bon je peux Tour B3 les gars je commençais à me dire qu'est-ce que je fais le truc c'est que si je fais Dame prend E6 avec l'idée de menacer Math ici j'avais peur de ça alors je commençais à calculer mais les gars j'avais 2 minutes à la pendule franchement quand tu es en stress les 2 minutes elles passent comme si c'était 15 secondes Tour prend sur Roi prend il y a Math quand je vois ça je commence à avoir la petite goutte là qui tombe et sur Pion prend c'est check Roi ici check là je commence à voir ça je vois des perpètes en fait je vois des perpètes comme ça je sais pas si j'ai bien calculé échec ah non j'ai fou A2 il n'y a pas de perpètes j'ai mal calculé les gars vous voyez déjà là j'ai calculé une perpètes j'ai calculé une perpètes comme ça en fait je peux jouer Tour A2 sur Dame ici Tour B2 sur Dame ici fou ici et elle n'a plus accès à la case là donc je suis gagnant donc c'est pour ça qu'elle a peut-être calculé d'ailleurs mon adversaire elle a peut-être vu tout ça c'est pour ça qu'elle n'a pas joué Tour B3 elle a joué fou échec j'étais un peu rassurant au 38ème coup il reste 2 coups à jouer je joue Roi A1 ça je suis forcé donc je récupère 30 secondes il me reste 1 minute 30 elle fait fou C4 et là j'ai 1 minute 30 pour jouer mon dernier coup avant de récupérer les 30 minutes je me dis bon bah c'est cool je me dis je prends 30 secondes je me dis bon bah je magnifique tu fais Tour D2 ou Tour E1 elle n'a pas réussi à trouver du coup elle a juste activé son fou mais ça fait pas très peur les gars il me reste 45 secondes je m'apprête à jouer un coup de Tour et là je me dis en fait si je fais Tour E1 il y a le pion H5 qui est en prise et là je découvre ça avec 45 secondes et là je me dis ah putain un jour et je vois un coup intermédiaire je vois immédiatement Dame E5 attaque la Tour défend le pion H5 et je me dis après je peux bouger la Tour les gars il me reste 20 secondes pour décider si je joue Dame E5 ou pas et je commence à me dire putain Dame E5 quand même j'ai une Tour en prise Jo c'est ton dernier coup de Zeitung est-ce que tu es vraiment sûr que tu veux faire ça Dame E5 10 secondes il faut décider les gars je clique Dame E5 et je prie donc je récupère les 30 minutes et je prie pour ne rien avoir gaffé dans cette position et bon je vois que je n'ai pas gaffé donc c'est très bien j'attaque la Tour je défends mon pion joli coup intermédiaire prouvé sur le Gong elle fait Tour A8 à partir de là je fais Tour E1 et là je suis rassuré j'ai 30 minutes j'ai réussi à tuer son attaque elle fait Dame B3 je fais Tour E3 elle fait Dame B5 je prends E6 les gars avec 30 minutes c'est facile pour moi de calculer ça la pointe c'est que si elle joue D4 attaque ici attaque là mettez pause qu'est-ce que vous jouez les amis avec les blancs ici je trouve un gain dans cette position la pointe Dame E4 c'est pas la partie Dame E4 menace la Tour menace Mat du coup je prends E6 elle fait Tour B8 menace Mat en B2 je fais Dame E5 je consolide je défends elle fait Tour F8 là je me dis bon bah c'est terminé je fais Dame D4 tempo je me lève en mode vas-y t'as plus d'attaque t'as deux pions de moins c'est terminé je veux lui mettre un petit coup sur la tête je fais Dame D4 coup de blocage elle fait Dame A4 je fais Tour E7 les gars je viens menacer match active ma dernière pièce je me dis putain ça sent bon c'est bien joué tu vas enfin gagner une game dans ce tournoi elle fait Tour G8 et là ma première idée c'était Tour E6 menace Tour H6 échec le pion est cloué et c'est imparable Tour E6 je me dis pour pareil elle doit faire un coup de tour Tour ici et je gagne un pion échec 3 bouge et je reviens n'importe où par exemple ici ok et après je vais faire H6 et c'est terminé et donc je m'apprête à jouer Tour E6 et là je vois un autre coup et les gars je vois un autre coup et je vous dis la vérité je pense que c'est aux deux points d'exclamation du rapport Chesscom les gars je joue Dame F6 j'espère que Chesscom va kiffer en plus il y avait Aizou je me suis dit bon je suis obligé les gars et dans ma tête je me disais je vois arrête de faire le malin franchement est-ce que c'est le moment de faire le malin t'es en souffrance dans ce tournoi juste ramène le point à la maison je fais Dame F6 bon elle peut pas prendre parce que c'est mat l'idée est quand même là et sinon c'est moi qui vais prendre ici et sur pion prend je mat comme ça c'est joli en plus on lit l'utile à l'agréable et je vois la seule défense Dame A6 et je me dis Dame A6 ça perd à cause de Dame F5 menace mat G6 et Dame E5 tour ici et je mat et je me dis terminé et là les gars je vois qu'elle réfléchit donc je me mets aussi à checker je me dis Jo j'espère que t'as pas raté une ressource adverse etc et là les gars j'ai un coup de stress j'ai un coup de stress je vois fou des 3 et je me dis putain fou des 3 je prends elle fait échec et après elle va récup ma Dame il n'y aura plus de maths et là je commence à me dire bon fou des 3 est-ce que j'ai une solution de repli elle menace quand même Dame D1 les gars je commence à paniquer je me dis bon bah ça va j'ai au pire Dame D4 en Roi prend bon elle fait fou des 3 et là je me dis oh putain en fait je calcule en fait les gars qu'est-ce que vous jouez ici avec les Blancs mettez sur pause si vous les cherchez les gars j'ai joué fou prend des 3 Dame D1 échec fou B1 elle peut toujours pas prendre la Dame à cause du maths mais elle peut sacrifier sa Dame contre mon fou je prends et elle prend la Dame et j'ai cette finale de tour qui a l'air gagnante à nouveau mettez sur pause les amis et dites moi ce que vous jouez avec les Blancs ici je pense que j'ai été précis à la base quand j'ai calculé je me dis bon bah tour E3 je défends ici je vais venir là puis j'ai deux pions passé liés ça va aller à Dame mais en fait je pense que très fort et A4 je joue A4 Eizou a filmé je pense il va vous mettre les images à la fin de la partie A4 mon idée c'est d'avancer le pion passé évidemment si elle vient prendre en G3 je joue A5 pour arrêter le pion c'est dur pour elle si elle fait ça je joue A6 A7 et en fait vu que son roi est complètement coupé elle peut pas empêcher ce plan et je vais aller à Dame après A4 mon adversaire me tend la main et je gagne cette 9ème ronde ça fait du bien les gars je respire c'était une partie importante pour pas sombrer demain dernière ronde ronde 10 elle va être déterminante comme d'habitude la dernière ronde du tournoi c'est le matin à 9h il va falloir gagner il va falloir ramener le Puntos pour sauver les meubles dans ce tournoi qui s'est pas passé comme prévu les amis dites moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette partie les amis dites moi dans les commentaires si vous pensez que je vais gagner la dernière ronde de cette open de Formantera pour essayer de finir à 5,5 sur 10 en grande souffrance avant cette partie j'étais à moins 22 points et là je dois gagner 5 je suis à moins 17 les gars il faut que je perde moins de 10 points il faut que je gagne absolument demain la suite dans le prochain épisode les amis merci de regarder avec autant de fidélité cette série Road to Jam on se retrouve très bientôt ciao ciao ah ouais putain les gars j'ai oublié l'analyse rapport de partie rapport de partie en vitesse qu'est-ce que ça dit est-ce que vous pensez que j'ai bien joué ou pas moi je pense que j'ai joué à 88 8 95 bon ça c'est correct 3 1 3 3 1 précision 3 0 bon j'avoue la pause était compliquée mais quand même ça c'est pas le meilleur coup c'est quoi le meilleur du coup qui allait prendre ses 5 c'est un coup je connais pas ah peut-être Floudeux et Rock et les pièces sont mal placées ici ouais intéressant ça il va falloir que je travaille ok KD4 c'était sans doute pas ouf bon ça va ça reste quand même correct Dame ici H4 très bien F6 la faute oh non j'ai pris Tempo c'est une erreur de prendre mais non c'est une erreur de prendre ça il faut le couler laisser grand rock non non j'y crois c'est un délire KB5 voilà Dame D8 ou Dame D7 prise après et grand rock je ne capte pas la diff ah ah j'aime comprendre les gars ah intéressant ah je ne veux pas qu'elle reprenne avec le fou en F6 du coup je fais d'abord cavalier ici je fais d'abord cavalier ici comme ça je libère l'attaque sur le cavalier elle bouge la Dame je prends elle ne peut pas faire fou-prend à cause de fou-prend elle est obligée de faire tour-prend et c'est vrai que ça a une moins bonne tête pour elle ah ouais la belle subtilité ratée par le maître feed j'ai joué Tempo je me suis dit c'est tellement normal de prendre ouais ok cavalier prend c'est bien grand rock c'est bien ah fou D4 c'est pas ouf H5 H5 est mieux visiblement ouais c'est vrai peut-être j'ai voulu neutraliser son fou H5 H5 elle va faire H6 après je fais quoi H5 elle fait H6 en fait on ne fait pas ça peut-être qu'on garde ouais Roi B1 O2 ok on laisse ce fou surpuissant je le trouve puissant ok D4 imprécis B7 G3 imprécis H5 était mieux Roi H8 faute H5 imprécision ça reste des coups je trouve qui maintiennent mon avantage quand même Fou G2 c'était fois H3 plutôt take c'était bien Roi B1 c'était ok globalement j'ai maintenu l'avantage toute la partie tour E1 c'est bien C3 c'est bien ah j'hésitais à jouer Dame C1 mais je trouvais que c'était dur je veux quand même rentrer la Dame au bercail je pense Dame C1 c'était pour jouer B3 et Dame B2 ah c'était pas mal quand même cette idée ah c'était pas mal en fait ok oh non on joue Dame C2 c'est faute ah mince ah tour C1 c'était mieux pas tour C1 ça fait sens ah dommage Dame C2 parce qu'il dit il dit que mais ça j'avais calculé cette finale pour moi c'était bien B4 je voulais faire pion prend pion prend et ici je voulais jouer tour E5 là c'est bien cette finale pour moi faut arrêter le délire bon alors là je me prends une enfilade donc pas tour E5 pardon un autre coup genre je sais pas ça par exemple ah ou ça ça ouais ça prise prise bon ça les gars c'est quand même pas si mal non alors peut-être c'est solide ouais peut-être c'est peut-être ça a trop liquidé sur l'aile et du coup j'ai du mal j'ai du mal à gagner je leur dis mais égale complètement égale je pensais que c'était mieux mais c'est vrai que ça a l'air d'être solide il n'y a qu'une faiblesse ça va pas être facile ouais non en fait ouais ouais là c'est une faute c'est une faute Dame C2 c'est une faute ok c'est pas terrible c'est pas grave je prends une expérience j'ai pas joué beaucoup ce genre de pose donc c'est bien ça me fait travailler tour D4 c'est pas ouf pour F1 était mieux ok ah tour E5 c'est pas bien fois H3 ouais c'est ouais je passe ouais je perds un peu davantage mais je comprends pas j'aimais bien je trouvais que ça bloquait fou F1 avec mon super plan là d'aller mettre le bon bah c'est pas si mal en fait ce que j'ai fait d'un point de vue humain je trouve que c'est pas mal et là je suis complètement gagnant Roi A2 c'est bien tour E2 c'est bien putain les gars j'ai bien consolidé pourtant c'est pas mon point fort normalement et Zou d'ailleurs à la fin de la game elle m'a dit putain t'as bien consolidé ça te ressemble pas c'est vrai que les gars là j'ai sorti les coups ça fait quelques coups que je joue top coup à chaque fois à Dame E5 le dernier coup là de side note ok je pouvais faire tour E1 visiblement c'est pas si grave pourquoi tour E1 si elle prend H5 c'est pas grave parce que j'ai raté juste je prends E6 ok je pensais que c'était pas si clair ok pas clair aussi j'ai le bon père de famille comment je le savais les gars je l'ai joué pour ça je l'ai joué pour les deux points d'exclamation bon voilà on a la miniature pour la pour la le gars pendant ce take-up qui pense à Youtube non faut que j'arrête les conneries mais Dame F6 ok les gars dites moi dans les commentaires si vous validez ce coup ou si j'ai trop fait le malin d'un F6 joli quand même D3 prise A4 terminé ok bon c'est une bonne game franchement je suis content ça va me remettre un peu de un peu de boom au coeur ça se dit ça ? c'est boom au coeur l'expression un peu de boom au coeur de la pommade ok les gars c'est parti on revient c'est le début d'une série de victoires je l'espère merci à tous à très bientôt ciao 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 qu'est ce que c'est dur de gagner une partie je suis pas en confiance genre je pense que j'aurais pu tout blitzer dans la partie mais genre je lâchais pas les coups putain là j'ai fait une prépa elle joue le coup que j'avais préparé oui et gros je me dis quoi mais merde c'est quoi ma prépa les gars ils sont préparés toute la matinée et les gars je me suis dit quoi elle m'a fait dame A5 comme prévu et je me suis dit ok je fais A3 genre ma prépa et là elle a fait le coup le plus naturel du monde prise en C5 et là je me suis dit mais c'est pas ça du coup genre je sais pas ce qu'on a joué c'est n'importe ça fallait gagner cette partie c'était super important voilà yeah 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 Sous-titrage ST' 501